Bonjour et bienvenue sur Insectes Puissance, la chaîne spécialisée dans les combats d'insectes et la puissance. Aujourd'hui, point d'insectes pour l'instant, puisque c'est un rat, un mulot d'Amazonie, mais qui est confronté à qui ? Confronté au scorpion marocain, on vous l'avait prédit, on avait organisé un match avec une montée de catégorie vs un rongeur. Le scorpion marocain, vainqueur lui aussi de la coupe des nains d'insectes après le criquet indonésien, s'attaque à la catégorie supérieure. Oui, il n'a pas peur de se confronter à plus gros que lui, vous voyez, ce mulot est énorme, mais le scorpion lui a plus d'un tour dans son sac et surtout il serait prêt à affronter ce rocher également. Il est prêt à tout manger et il est mis dans une cage en béton surarmé. Et c'est parti, le rongeur qui s'attaque tout de suite au scorpion, cette fois-ci le scorpion n'a pas l'avantage de la taille, ses pinces n'effraient pas le mulot. Le mulot est capable, je rappelle, de creuser des trous et d'attendre le centre de la terre. Oui, il est peut-être sous vos pas en ce moment même, attention la caméra qui se devient folle, ça continue ça. Il repart, le mulot en fait qui fait semblant de ne pas s'intéresser au scorpion pour mieux l'attaquer. Il recule pour mieux dacher, effectivement, il prépare des combos. Oui, il est exactement de ce genre-là, regardez, je fouille entre les pierres, je n'existe pas, le scorpion se pense en liberté, et bim ! Les pinces sont levées en hauteur pour faire peur au mulot, mais le mulot n'a rien à faire, il fait une attaque griffe. Oui, il joue de la griffe, mais le scorpion lui n'attend qu'une seule chose, comme d'habitude, comme avec les araignées, c'est qu'on vienne vers lui pour ensuite pouvoir mettre un coup de dard mortel. Et le mulot qui part encore à corps, bien sûr, ça échange des coups et le salto. Il joue marteau-pilon, marteau-piqueur avec le scorpion, pour l'instant personne. Un joli replacement au centre de la map de la part du scorpion, le mulot, je crois, a été informé dans l'oreillette qu'il y aurait peut-être des potions de soins derrière les rochers, c'est exactement ce qu'il cherche. Je ne sais pas, ou alors il cherche à s'enfuir, peut-être qu'il sait qu'il est en désavantage pour une fois dans sa vie de mulot. Non, ça m'étonnerait, le mulot est considéré comme le dieu des mammifères. Attends, c'est reparti, il a pris le dessus, il remet la queue qui vise l'oreille, qui vise directement le tympan. Ouh là, il a commencé à manger. Je crois, je crois que le mulot est arrivé au restaurant de fruits de mer. Oh non, non, c'est pas terminé parce que la pince continue de prendre et vous savez, vous connaissez la densité de la carcasse d'un scorpion. C'est terrible, les montées de catégories, on sait que parfois ça se passe bien avec le criquin indonésien, mais cette fois-ci pour le scorpion c'est terrible. Il va encore très bien ce scorpion, il va placer un coup de queue dans l'oreille de ce mulot, je te le dis, ou dans l'œil. Regardez les yeux noirs de ce rat, ce rat mulot, cette musaraigne, cette souris géante qui dès maintenant est en train de désosser le scorpion. Ouais, je pense que c'est la fin, je pense que c'est la victoire quand même du mulot. Bah, n'est pas le scarabée, pardon, le criquin indonésien qui veut. Victoire du mulot ! Très belle victoire, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur Discord, mettez des likes, aimez-nous et puis à bientôt sur Ensectes Puissances. À très bientôt, bisous ! Sous-titrage ST' 501